Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, la France a perdu son triple A. C'est la récession. Le pays est à l'agonie terrassé par la crise. Chômage record, dépression nerveuse, alcoolisme, malformation osseuse chez les nouveau-nés, c'est l'apocalypse selon Saint-Jean. Face au cataclysme annoncé, je vous demande, moi, Dieu, donnez mbala mbala, un geste de solidarité et de fraternité devant l'éternel. Éteignez vos portables afin que chaque spectateur puisse profiter de ces trop rares instants de rire. Sachez que la personne assise aux côtés de vous n'a peut-être pas ri depuis plus d'un an, certainement d'ailleurs lors de mon dernier spectacle. Alors respectez cette personne, laissez-la profiter de ce moment d'évasion. Ayez pitié, éteignez vos portables. Amen. Au nom de notre Seigneur et de Christ seront morts en croix des autres pécheurs. Sainte Thérèse, Sainte Amérique, Amen. Sainte Amérique, Amen. Allez, on rigole, mais arrêtez, parce qu'on rigole, on rigole, mais c'est quand même moi qui risque d'affinir en tôt. Voilà, j'ai toute l'affinée qui procure. Tiens, il y a une araignée, t'as vu ? Ça fait partie du spectacle. Je l'ai dressée, mais normalement elle devait être plus basse. Allez, redescends. Non, 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 c'est vrai que... Non, non, c'est chaud, ça devient très très tendu. J'ai peur, non, non, j'ai peur. Franchement, là, c'est dans tous les sens. Là, je pense qu'ils vont me foutre tantôt. Remarquez, je serais bien reçu, là-bas, j'ai quand même qu'un certain public aussi en prison. Oh, puis le fait d'être entouré d'escrocs, de voyous, j'aurais l'impression d'être au gouvernement. Non, 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 mais c'est vrai qu'il y a un projet. Vous faites attention quand même. Là, il s'interroge. Je veux dire, allez voir le spectacle de Dieudonné, est-il moral ? Ce sera bientôt un sujet du bac. Votre propre président vous demande de ne plus venir voir mes spectacles. François Hollande, c'est quand même votre président le mec. Moi ? Ah non. Non, non, non. Ah, ouais, ouais, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis pour un coup d'État par l'actionnel ici. Donc, je veux dire, j'ai rien à voir avec lui. Franchement, au niveau président, moi, je me suis arrêté à Pétain. Ouais, au maréchal. Je trouve qu'il y a sa casquette, sa moustache, c'est quelque chose. Il y a à côté Mario Bros. Et puis, non, non, mais il avait du nez, il avait du nez, il rigole pas. Il avait du nez, il voyait où ça foire. Oh, toi, bon. Raciste un peu, il détait un peu. Mais pas plus que les autres. Beaucoup moins que François Hollande. C'est le plus raciste qu'on ait jamais eu. C'est la première fois qu'un président en exercice commence à nous parler de la traite des Noirs. Ils avaient toujours fermé leur gueule. Là, lui, il a pris le micro. Oui, j'ai des trucs à dire. Vas-y, on t'écoute. Les Noirs, la traite des Noirs, il n'y aura pas de réparation. J'ai bien réfléchi. Mais si tu arrives, Christiane Taubira, elle était verte, verte. Elle a fait toute sa carrière politique, c'est sur le business La Pleurniche des Noirs. Donc, elle était là. Mais François, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, l'autre, Chita, tu m'emmerdes. Va nous chercher deux cafés. T'imagines. Bon, ils ont quand même conservé la journée du 10 mai. C'est la journée de la Pleurniche des Noirs. C'est la Sainte-Solange. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec le boudin créole. Mais ce jour-là, ils donnent rendez-vous à tous les Noirs de France au jardin du Luxembourg. Ils nous ont fait une sculpture. Alors, bon, en fait, ils ont saoulé une jante sur un caddie. Mais je veux dire... Mais c'est là qu'on vient pleurer. D'accord. Moi, j'ai voulu y aller l'année dernière. Mais ils m'ont bloqué. Ils m'ont dit, pas toi. Merde. Je veux chialer, enfin. Et ils m'ont dit, oui. Ils m'ont dit, va chialer chez ta mère. Ah, d'accord. Oui, mais elle est blanche. On s'en fout. Non, non, non. Mais c'est vrai que François Hollande, c'est le plus méchant. Il est méchant. En plus de ça, il a dit à Christiane, déjà, vous avez le RSA en Guyane. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et si ça continue, on va retirer vos histoires de négro des manuels scolaires. Ça commence à bien faire. Il paraît qu'il y a sa épouse, mais elle était là. Je crois qu'à la fin, il lui a donné une claque. Ah, oui. Mais François Hollande, mais tes réparations, tu peux te les foutre dans ton cul. On n'a rien à foutre de ta réparation. Qu'est-ce qui arrive ? Ah, moi, j'ai toujours été contre le principe des réparations. Mais comme disait le maréchal, il faut rester cohérent. Si on ne répare pas pour les négros, il y en a qui vont être amenés à rembourser quand même pas mal. Parce que... Bah, quand tu plaisantes ou quoi ? Eh, l'Holocauste, ça nous a coûté un bras. On paye encore. Et puis, alors, c'est Elie Wiesel et son gang d'étraction qui nous a bricolé l'addition. Attention. Un jour, ils sont arrivés en chialant, tu sais. On a souffert. Tiens, voilà l'addition. Bon, bah, on peut jeter un coup d'œil ou c'est antisémite ? Alors, on y va. Mais j'ai pas bu de champagne. C'est quoi, le champagne ? On a arrondi. Eh bien, comment t'as arrondi ? T'as multiplié par 100 000. Alors, puis alors, en Allemagne, il paraît que quand Elie Wiesel débarque avec sa camionnette, tout le monde se plante, tu vois. Alors, en Allemagne, ils ramassent tout. Les jeunes Allemands, ils en ont marre. Ils arrivent, ils prennent tout. Ils slipent les chaussettes. Quand un moment donné, je dis que ça va, j'étais pas né, moi. Non, non, non. Alors, vous allez me dire, oui, mais Dudo, attention, ce sont des propos sur un public mal averti, propos qui peuvent apparaître comme antisémites. Arrêtez avec l'antisémitisme, putain. Vous me faites de la pub. Non, mais c'est vrai. Je vais avoir à me justifier encore pendant combien de spectacles. Je ne suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et puis, je fais ce que je veux, quand même. Je serai antisémite quand j'aurai envie. Je dirai, tiens, là, maintenant, oui, je suis antisémite. Pour l'instant, non. J'ai de la marge. Mais non, puis je n'ai pas à prendre parti entre les juifs et les nazis. Laissez-moi tranquille. Ah, je suis neutre. Tu vois, dans cette affaire-là, Non, mais j'étais pas né, moi. J'étais pas né, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a provoqué qui ? Qui a volé qui ? Tu sais, bon, j'ai ma petite idée. Mais, non, non, non. Vous êtes dans le collimateur, sachez-le. Il y a des gens très importants qui vous regardent. Des gens se disent, mais qui va continuer à aller le voir ? Des gens s'interrogent. Des gens très haut placés. Non, non, rigole pas. Moi, je te parle des intellectuels. Des sociologues. Je te parle pas du mec qui pousse les caddies chez Ikea. Non, mais lui aussi, il s'interroge. Mais comment je vais payer mon loyer à la fin du mois ? Moi, je te parle de gens très, très haut placés. Et les mecs, leur boulot, c'est de s'interroger. Tu les payes, puis... Quand il a fini, il rentre chez lui. Et donc, ils se sont interrogés sur vous. Non, mais attention. La galaxie dieudonnée. Qui continue à aller voir les spectacles de ce crétin ? C'est comme ça qu'ils voient les choses. Parce que moi, ils ont essayé de me régler mon compte. Ils ont tout fait. Arrêter municipaux, tout, tout. Le fisc. J'ai tout eu, moi, je veux dire, c'est bien simple. La presse, unanime. N'allez pas le voir, c'est un antisémite. Alors, les gens, ah bon ? On va y aller. Donc, voilà. Ils se sont aperçus que vous êtes complètement dingues. Et donc, ils essayent maintenant de vous faire passer pour des fous. Pour des extrémistes. Des islamistes. Des néo-nazis. Des ventriloques. Et donc, voilà. Et comme vous n'êtes rien de tout cela, bien évidemment. Bon, à part toi. Ah oui, il est tout en même temps, l'autre. Non, mais reste. Tu peux rester, il n'y a pas de problème. J'ai décidé d'inviter sur ce plateau tout un tas de personnages, ces épouvantails de la République, dont on nous parle en permanence et qu'on n'entend jamais. Le premier d'entre eux est néo-nazi. Alors là, oh oh. Bonjour. Comment, euh... Bonjour, Guillaume. Vous vous appelez Guillaume, c'est ça ? Ah, euh... Non, non, mais je vais le faire. Je vais le faire. C'est pas... L'autre, il comprend pas. Il dit, il est où, Guillaume ? Le mec, il a ses lunettes, merde. Il est là. T'as entendu ? Vous n'êtes où, là ? C'est moi qui vais le faire. Ah oui, bah réveille-toi. Rendre chez toi. Je vais refaire-toi rembourser, là, à ce niveau-là. Excusez-moi, Guillaume, parce qu'il y a des gens. Et alors, Guillaume, vous êtes néo-nazi, merde. Qu'est-ce que... Quel est le projet de néo-nazi en 2013 ? S'il y a un jeune qui est intéressé, là... C'est quoi le projet nazi, vraiment ? Un suicide collectif dans un bunker, pour faire comme le patron, ou faire des savonnettes avec le gratin du show business français ? C'est un joli projet, dis-donc. Non, soyons sérieux. Je m'appelle Guillaume Laciche. Je suis de Régine Belge, Laciche. Comme la tartelette. Alors, je suis de Régine Belge, toi aussi. Alors, je suis néo-nazi depuis deux ans, maintenant. Avant, j'étais au front de gauche. Front de gauche, comme quoi tous les chemins mènent à Nuremberg. Je suis arrivé au néo-nazisme un peu par hasard. Un peu par hasard. Suite à une perte d'emploi dans le milieu bancaire. Je ne m'étendrai pas sur la profession. Et je me suis aperçu que ce monde était carcéral. Je me suis dit, ce n'est pas possible. On doit pouvoir vivre librement sur cette terre. Les Européens en Europe, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie, et les Juifs en prison, bien sûr. Parce que, alors... Le mouvement néo-nazi est sensiblement antisémite. Il est insouciable. Ah, si. Moi, lorsque l'on me dit antisémite, je dis, oui, oui, tout à fait. Allez-y, prenez une photo. Dans notre esprit, comment l'expliquer ? Il existe une mafia juive en France. C'est comme ça que nous voyons les choses. Qu'on appelle aussi la juiverie, la juivasse. Alors, je ne sais pas si on peut parler librement, Dieu donné, ce soir ? Ah, ben, doucement quand même, dis donc, là. Comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais... Ferme-la, ferme-la. Non. Non, parce qu'en fait, j'ai regardé, j'ai cherché la citation exacte de Voltaire. En fait, il n'a jamais parlé de ça. Il a parlé d'autre chose, quoi. Mais comme on vous raconte n'importe quoi depuis le départ, de toute façon, tout est faux. Guillaume, liberté d'expression totale, mais dans un cadre. Pas d'incitation à la haine. Dieu donné, pas vous, quand même, la haine, à ce mot inlassablement érecté pour éviter tout débat. Écoutez, la seule haine que je reconnaisse aujourd'hui, c'est cette haine juive envers le reste du monde. Alors, je sais que je vais choquer des gens tout le soir, hein ? Tu es choqué ? C'est bien normal. Ce que je te raconte n'a rien à voir avec ce que Fernand Nathant a appris. Vous savez... Mais non, vous parliez... Dieu donné, si je peux me permettre. Vous parliez tout à l'heure du maréchal Pétain. Brave homme ! Brave homme ! Si la France, bonne perdante, avait choisi la voie de la collaboration, elle ne serait pas aujourd'hui dans cette situation. Elle n'aurait pas perdu son triple A. Non ! Vous voyez ce que je veux dire ? Mais... Mais non, la haine, toujours... C'est parce qu'il n'avait pas assez de haine qu'il a perdu cette guerre, vous savez, Hitler. On dit toujours le raciste Hitler. Propagande juive hollywoodienne. Mais Hitler n'était pas raciste, Hitler ! Hitler, Hitler... Vous savez, je citerais Jesse Owens, ce sprinter noir américain, extrêmement rapide. Il est où ? Il est passé. Merde ! On ne l'a pas vu. Non, tu ne le verras jamais. Alors, aux Jeux Olympiques de 1936, Hitler est au pouvoir. Nous sommes à Berlin. Aux Jeux Olympiques, il va gagner toutes les médailles. Il est où ? Il était là. Il était là. De retour dans son pays. Donc, les journalistes, évidemment. Alors, Hitler, Hitler, le raciste, il dira non. Non, non. Il dira, en tant que noir américain, je dirais que j'ai été mieux reçu dans l'Allemagne nazie que je le suis dans mon propre pays. Donc, sur le racisme envers les noirs, les Rothschilds ne vont quand même pas donner de leçons de morale au Troisième Reich. Ce serait déplacé. Voilà. Qui s'est enrichi sur la traite des noirs marais et tout ça. Vous savez, certes, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas le nier. Mais certains soldats allemands ont pu, ont pu, ont pu être déroutés, devoir débouler ces hordes de soldats africains sur le champ de bataille. Ils composaient l'essentiel des premières lignes de l'armée française. Alors, évidemment, les Allemands ont dit qu'est-ce qui se passe ? L'Afrique nous attaque. Vont-ils nous manger ? Non. Non, ça, c'est un vrai sujet. Non, mais le tirailleur sénégalais, ça, c'est un sujet, j'ai toujours voulu en parler de ce sujet. Et puis, ce soir, je vais le faire parce que je fais ce que je veux. Et puis, on va rencontrer le deuxième classe ébanguier. Bonsoir, deuxième classe ébanguier. Alors là, on est chez vous, en Afrique. Fait chaud, dites-donc. Non, c'est la bande son, mais il fait chaud quand même. Bon, vous avez combattu l'armée française. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse un homme africain à aller se battre aussi loin ? Non, je vais répondre. Je vais répondre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le personnage de Guillaume. Le néo-naziens. Ah non, c'est bien. C'est intéressant. C'est intéressant. N'est-ce pas ? Moi-même, je me suis battu pour l'armée française. Mais si c'était à refaire... Ah, non. Là, je tire directement dans la face du sergent recruteur de l'armée française. Mais ces gens-là ne sont pas corrects. Ils nous ont mentis. Ils sont arrivés au pays. Venez, c'est bien. Allez, on danse. On va aller bagarrer pour la liberté. Tu vas avoir le CDD. Mais résultat, on s'est retrouvés comme des petits lapins à l'ouverture de la chasse. En première ligne, systématiquement. 80% des combattants africains. Non, mais on est morts dans les deux premiers jours. On ne pouvait même pas ramasser les corps. Le capitaine dit non, laissez ça. Les corbeaux vont s'occuper. On n'a pas le temps. Ceux qui s'en sont sortis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mort en croix des hommes péchés, on n'a même pas touché la retraite. Tous les ans, j'allais à Yaoundé. J'allais à l'ambassade de France. Je dis, mais c'est comment ? J'ai combattu pour l'armée française. Donne-moi l'argent. Il dit, non, tu sais, l'ordinateur est en panne. Vous savez, moi, vraiment, au nom de tous mes camarades africains morts sur les champs de bataille en Europe, moi, j'ai envie de m'adresser même directement, même à Hitler, comme ça. Je ne sais pas où l'est, hein. Au paradis, maintenant, ou... au paradis, bon. Non, moi-même, j'ai dit à cet homme, monsieur, pardon. Au nom de tous les combattants africains, on s'est trompés. On aurait dû rester chez nous en Afrique. Débrouillez-vous avec vos affaires de blanc, là. Franchement, même je l'invite, moi, à manger le n'dolé à la maison. Tu veux parler ? Lui, j'étais avec lui, là-bas, hein. Ça, c'est le Sénégalais, là. Qu'est-ce que tu vas raconter, maintenant ? C'est vrai que... Non, mais... C'est vrai... C'est peut-être un peu exagéré, hein, de demander pardon à Hitler, mais... C'est vrai qu'on regrette... On regrette... On regrette de se battre pour... les Rothschilds. Derrière chaque combattant africain, il y a la banque Wall Street, la City... Calme-toi, calme-toi. On ne comprend pas. Tu ténèves, ton accent trottine, comme ça. Mais il a raison, il a raison. C'est la vérité. On est tombés dans un pierre. On a essayé de négocier, non ? Sur le front, là, on avait un porte-parole, un Marocain, Moustapha. C'est lui qui allait négocier pour nous avec le capitaine. Capitaine ! Oh là là, capitaine ! C'est chaud là-bas, capitaine ! Depuis ce matin, il pleut des ferrores passées, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ils nous ont balancé des bols piottes, tout le monde l'est mort, tout le monde l'est mort. Ce n'est pas de vacances, capitaine, ce n'est pas des vacances. Là, il reste 14 combattants africains, ils sont cachés sous les morts. Il a dit, va chercher le capitaine. Franchement, un peloton d'exécution, tu as pression sans sortir. C'est pour la mère patrie, bien sûr qu'on fait ça, qu'on l'aime, que ça devient difficile, capitaine, parce qu'on n'a pas mangé depuis 10 jours, capitaine. 10 jours, 10 jours. Le combattant africain, il mange, il mange un petit peu, il mange moins que vous, capitaine, mais il mange un petit peu. Non, Ramadan, c'est un mois, un mois dans l'année. Parce que, comment dire, les Allemands, ils ont bien mangé, ils ne sont pas contents. Ah, ils ne savent pas qu'attendre, dites, je ne sais pas ce que s'est passé entre vous, capitaine. Voilà, ça ne me regarde pas, mais ça va, quand ils vont arriver, ah, c'est votre chien, il l'a bien mangé, oh Allah, regarde. Tu n'en veux pas, le petit bout, regarde. Voilà, c'est à toi. Juste, vous nous donnez un petit bout de pain avant la grande attaque de demain matin, parce qu'il y a des fusils qui marchent, capitaine. Parce qu'il y a vos fusils tout long, là, de la Révolution française, c'est joli dans un musée, mais sur le terrain, on n'a pas le temps, on est comme ça. Juste, je demande un petit bout de pain pour demain, s'il te plaît. Une miette d'un peu, voilà. Une odeur de... Voilà ta mère. Ce jour-là, Moustapha est mort en martyr. Il s'est jeté sur le capitaine. Il a mangé la joue, hein. Tu te rends compte, pour un musulman, comme ça, manger du cochon cru le matin. Mais le lendemain, ah non, l'état-major français, ils se sont vengés au... Non, mais ils nous tiraient dessus. Des deux côtés, côté français, côté allemand. À la fin, on n'était plus que deux, avec mon Sénégalais, là. N'est-ce pas ? Je te dis, non, c'est fini. On ne peut pas gagner cette guerre. On n'est que deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ils ont pu réussir à convaincre des gens ? Dans le village, dans ma famille, là-bas au Cameroun, il y avait un vieux, comme ça, putain, avec sa veste militaire, avec toutes ses médailles, devant, il était toujours devant sa baraque, comme ça. Puis, bon, il avait tout, il était arrivé en kit, il n'avait plus ses jambes, genre. Il était aveugle, sourd, muet, enfin, on ne sait même pas s'il était réellement vivant, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La connerie n'a pas de couleur, et puis, alors, après avoir été considérée comme de la chair à canon, on est devenu esclave de la consommation, maintenant. C'est le maître banquier qui dirige ta vie. Il travaille le matin, allez, il faut aller bosser, il faut rembourser les crédits, poteurs, marche, marche, allez, bosse maintenant, bosse, 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 bouffe un peu, bosse, 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 rentre chez toi, t'es crevé, c'est bien, c'est bien, baisse ta femme, baisse ta femme, allez, retourne. Et si tu ne fais pas ce qu'on me dit, tu es un mauvais nec, tu es un mauvais esclave, un raciste noir, tiens. On va en donner la parole maintenant à un raciste noir, c'est vrai, on entend ça, un suprématiste noir. Alors, bonjour, après l'abolition, ils étaient obligés de donner des noms, mais si t'arrivais en fin de journée, des fois, le mec était crevé, il était là, bon, toi ça sera pied de chaise, tu m'emmerdes, repasse demain, j'ai plus d'idée, donc, non, non, j'expliquais, non, mais voilà, non, tout à fait, tout à fait, monsieur Cocofesse. Alors, vous êtes historien, anthropologue, qu'est-ce que la question noire, la race noire, l'affaire Dieu donné, vous avez quelque chose à nous dire de tout ce faire ? Tout d'abord, je connais très bien Dieu donné, qu'elle, 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 tout d'abord, je tiens à préciser que je ne me considère pas du tout comme un raciste, un loin sans foi, mais le bon sens nous poussa à accepter qu'il existe de l'asse à l'intérieur de l'humanité. L'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, représente un sous-groupe, le mélanoderme, chocoderme, selon Anicordie. Alors, l'étude chocodermique, nous permet de mettre en évidence que l'homme noir, l'homme noir, possède une couleur, l'homme de couleur, alors que l'homme blanc en est dépourvu, le leucoderme, ou vanilloderme, parce que lui, descend directement de la méduse. Alors, eh oui, colorimétrie zéro. Quand je regarde la main, on voit les veines. Ah, la méduse. de cette réalité scientifique va naître une jalousie que je nommerai épidémique. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter, nous allons remonter à 500 000 ans avant Jésus-Christ. Parle pas du mois d'octobre. Bon, à ce moment-là, chocoderme et vanilloderme, on vivait en Armonie, en Afrique. On sortait de l'océan. Mais très vite, le vanilloderme va se plaindre. Pourquoi je n'ai pas de couleur ? Pourquoi je ressemble tant à la méduse ? Alors, le chocoderme, il rigole, il ne comprend pas. Je ne suis pas responsable de ça, moi. C'est Dieu qui a voulu te faire moche comme tu es. Alors, le vanilloderme, c'est sans vilain. Il a what ? Il a trop what ? Donc, il va fuir en Europe. Il va se cacher dans la forêt avec les marcacins, les poules et les pigeons. Et là, il va ruminer. Le chocoderme a la couleur, ma je n'ai pas la couleur. Pendant ce temps-là, le chocoderme, il ne comprend pas. Il est où l'autre face de méduse qu'on rigole ? Donc, il va ruminer, ruminer le vanilloderme, il va aller voir le soleil. Soleil, brousse-moi. Le soleil dit non, non. Tu n'es qu'une méduse qui retourne dans la mer, enfin. Donc là, il va ruminer, rumination, jusqu'à avoir la révélation de la méchanceté même. C'est grâce à la révélation de la méchanceté même que le vanilloderme, il va inventer le fusil. S'il n'a pas le fusil, il ne peut pas bagarrer. Il ne peut pas retourner en Afrique. bon, mais je reviens. non. C'est grâce au fusil de la méchanceté même qui va envahir le monde de Napoléon à Hitler. Tout ça, par considération médisodermique. Quand je suis devant la glace, ah, qu'est-ce que c'est cette méduse qui me suit depuis tout. Alors, Hitler n'était pas le plus méchant. Là, je reviens sur ce qu'ont dit les prédécesseurs. Chez le vanilloderme, le plus méchant, le plus belliqueux, le plus mentaire, et sans aucun doute, le vanilloderme argenté. De son nom scientifique, le vanilloderme akipa. Reconnaissable à la demi-noie de coco qu'il a sur le sommet du crâne. C'est pour cacher à son dieu les mauvais intentions qu'il a à refaire. Le vanilloderme akipa a pris le pouvoir chez le vanilloderme grâce à l'argent. D'où le nom de vanilloderme argenté. Alors, le problème de dieu donner, c'est-à-dire que le vanilloderme, akipa n'aime pas le chocolat. Toujours le voir danser, jouer au ballon, tu vois, zouk, 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 zouk. Mais si tu parles, j'aimais la chicote. Alors, c'est pour ça. Il faut savoir qu'Akipa City, le pays qu'ils ont volé aux Palestiniens. Là-bas, les chocodermes qu'ils appellent les falachas là-bas, bon, les femmes sont stérilisées maintenant. C'est pas gentil. Toujours à dire que le chocoderme est une race primitive. Ils ont passion d'identité. Qu'est-ce qu'un primitif ? Alors, c'est la sépulture qui va déterminer la civilisation. Alors, comment enterrent-on les morts chez les chocodermes ? Au milieu du village, devant sa maison. Les enfants jouent sur la tombe, la grand-mère repasse sur la tombe, on va danser sur la tombe chez les vanillots d'herbe à la sortie du village, à côté des poubelles. Qui est le primitif ? Qui ne l'est pas ? On verra ça la semaine prochaine. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais Dieu don't tes personnages, toujours, bon, le débat démocratique me l'impose, je vais donner la parole à l'un de mes adversaires. Un vanilloderme à qui pas hystérique. Alain Jakubowicz. Président de la LICRA. Le reste, tu finis à pied. Alors là, on a affaire. Selon cet homme, je serai l'incarnation du mal absolu. J'aurais inspiré Mohamed Mera, Youssouf Fofada et une partie de la Deuxième Guerre mondiale. Si, t'attends un peu. Alors, si, si, il a même menacé mes enfants dans un tribunal. ne ment pas. Alors, on peut faire la paix ce soir, Alain Jakubowicz ? Vous pouvez ranger cette main dans sa poche et rira bien qui rira le dernier. Monsieur blablabla, ma blablabla. Il y a bien longtemps que ce molla du rire ne fait plus rire personne. Si je suis ici ce soir au théâtre de la main d'or, c'est pour vous mettre en garde publique. Qu'y a-t-il de drôle chez ce bouffon ? J'étais en coulisse, voilà, je vous observe. On rigole, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, quelques expressions simiesques, oui, plus instinctives selon moi que raisonnées d'ailleurs. On est d'accord. Alors, si, je suis venu vous mettre en garde car derrière l'achat de ce ticket, 30 euros, 35 euros, 5 milliards, le salaire mensuel d'un Camerounais, excuse-moi. Comptez combien vous êtes. Que fait-il de cet argent ? Vous savez, j'étais ce matin avec le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Excellent ministre, excellent ministre, excellent ministre. Je l'avais convoqué ce matin à 7 heures. Il est arrivé à 6 heures, il était en avance. Il se trouve, en plus, que j'étais en retard. Alors, je suis arrivé à 12h à midi, quoi, et donc, j'ai ouvert la porte, elle est rentrée en rampant. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, Manu. Et donc, je lui ai dit, cela doit cesser. Allez voir, le spectacle de Dieu donné aujourd'hui doit être considéré comme une complicité de crime contre l'humanité. Voilà. Non, non, ne ris pas, s'il te plaît. Chacun de vos rires est comme une balle tirée dans le front de cet enfant déporté vers Auschwitz. Souffrance absolue, souffrance de lumière quand tu nous tiens souffrance. Excusez-moi, je suis parti, la chaleur. Vous voulez rigoler, allez voir Gad Elmaleh, allez voir Arthur, il y en a des spectacles comiques sur Paris tipsite, et laissez-moi une... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ressaisissez-vous, public. Vous plaiderez la démence au moment de l'achat de ce ticket ? Adhérez à la LICRA, faites-vous circoncire, retrouvez un sens... Quelle ingratitude ! Et cet antisémitisme viscéral ! Si vous aviez un embryon de culture, vous le seriez... Nous vous avons tout donné. Nous vous avons offert une civilisation judéo-chrétienne. Je ne peux rien, moi, c'est comme ça, elle est comme ça, la civilisation. Je peux retirer, d'ailleurs, le mot chrétienne, aujourd'hui. Nous vous avons offert des génies, nous vous avons offert la musique, le cinéma, nous vous avons offert la plus belle et la plus grande des choses. Nous vous avons offert l'amour. Alors, pour l'amour de l'humanité, sortez de cette salle. Tire-toi, vipère, t'es malade ou quoi ? Je vous avais dit, il est fou, il est possédé. Non, non, Jacques Ibovitz, il aurait pu faire Grand Rabin de France sans problème. Le Grand Rabin de France, je suis obligé de vous en parler. Gilles Bernheim, il s'appelait, il s'est fait virer un coup de pompe dans le cul, l'autre. Je suis obligé de lui mettre une cartouche, il m'a dégueulé dessus pendant deux ans. Il s'est fait virer parce qu'il mentait. Il semblerait qu'il ne soit même pas juif. Apparemment, il serait portugais, le mec. Dos Santos, son homme. Il avait une boîte, il était dans le terrassement, puis il a volé tout le monde et donc il est fini dans le Rabinat. Il est devenu champion, il mentait tellement. J'ai vu une interview de son frère, il a dit, c'est vrai qu'on a toujours menti dans la famille, mais lui, ça a toujours été l'état de grâce. Il mentait de la gourmandise. Mais moi, je trouve qu'il faisait, il aurait dû le garder en grand rabin. Il aurait même pu être grand rabin du monde. Il mentait tellement bien, le mec. Le judaïsme et le mensonge, c'est quand même deux concepts très très... Si tu as pas de lunettes, c'est pareil. La vérité est intrinsèquement antisémite, de toute façon. Ah, le CRIF, je les attendais. Je les titille un peu, ils réagissent, je les connais. Le CRIF, alors eux, je les ai choisis comme co-auteurs de ce spectacle. Il n'y a pas une semaine où ils n'écrivent pas sur moi des trucs et je me pisse dessus à chaque fois. Ça, c'était au mois de juin. Alors, Dieu de Déjou dans tous les élites de France à guichets fermés. Ça, ça les énerve. Ça les énerve. Déjà, que les guichets soient fermés, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas, laissez passer l'argent. Ouvrez la cage aux oiseaux et des dizaines de milliers de spectateurs vont voir ces spectacles et chantent avec lui chou-ananas. Attends, ce n'est pas fini. Abjecte défoulement d'une foule manipulée par cette crapule. C'est moi. C'est Prasquet qui part. Alors, Prasquet, escalier, ascenseur et tu finis en deltaplane. Lui, alors lui, Président du CRIF. C'est lui qui choisit qui sera président de la République française. Chaque année, il fait un repas, ils font une galette des rois à la fin. C'est qui à la feuille ? C'est là ? Donne-lui la couronne. Si, si, c'est lui maintenant. Alors lui, il a dit, Dieu donné ne restera pas dans l'histoire comme un négationniste. Cela, c'est l'affaire de son ami Forisson. C'est vrai, c'est un ami à bois. Il restera, ce qui est pire peut-être, comme l'homme qui le premier en Europe a fait rire sur la Shoah. Il y a peu d'abjections de ce niveau. Tiens, je t'embrasse le cul, tiens. Ah, lui, je l'emmerde à un niveau, je te jure. Même moi, ça me choque. Non, mais c'est vrai que Shoah Nanas, j'ai marqué l'histoire. Il y aura eu avant et après. Je sais que je suis rentré dans l'histoire à partir de Shoah Nanas. Bon, par le conduit des chiottes, mais j'y suis. D'ailleurs, tous les collègues humoristes, ils viennent voir ce qui se passe. C'est vrai qu'ils se mettent une perruque, ils sont là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, quand j'ai commencé, il faut dire la vérité, trois blagues à Toto, un sketch sur les portables, tu roulais en Cayenne. Aujourd'hui, après Shoah Nanas, il faut quand même mouiller la chemise, il faut se mettre en risque, sinon tu ne fais plus marrer. J'ai vu, il y en a plein qui ont jeté l'éponge, des gens de ma génération, Patrick Timsit, il a arrêté cette année, au mois de juillet. Il a dit, je raccroche les gants, il ne peut plus. Il n'a plus de niveau, le mec. Il s'est remis la vente au porte-à-porte. Des encyclopédies sur la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est recentré sur les fondamentaux. Mais je veux dire, ça devenait pathétique. Moi, je l'ai vu à la télé, sa dernière émission sur la 5, le gars, tu ne l'as pas préparé, feignant, un bourgeois du rire, il est là. Puis à un moment donné, il y a un silence, il essaye de faire du dieudonné. Mais bon, Hitler avait du génie. Qu'est-ce qui t'arrive, Patrick ? Heureusement qu'il avait une carte du club, sinon il était pendu sur les champs. Non, non, j'ai même mon ancien collègue, Élysée Moune, là. Mais je n'aime pas parler de lui, parce que... Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat, tu vois, puis deux places pour ses moules. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ne ménage pas ses efforts, putain, il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Ça ne marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là-bas ? Tu sais, il essaye de se relancer un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça ne peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de deux minutes, les gens... Et Dieu donné, il est où, Dieu donné ? Je ne devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, en tournée en 2014, tous les énigmes de France. Je suis content pour toi, Dieu donné. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit, non, Elie, non, Tel Aviv, je ne peux pas suivre. Tu es allé trop loin, putain. Si je veux dire, je ne suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, c'est marrant. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Un ananas. Chaud, 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 un ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je ne peux plus. Oh, il faut que je pisse. Bon, allez, on revient au sujet, Jackie. Le mur. Le mur. Le mur éternel, celui qui divise, la cloison. Le mur de la vérité, du mensonge. D'un côté, vous avez le mur des lamentations. Merde, j'ai pissé dessus, tiens. Et de l'autre côté, le mur de la résistance. D'un côté, les médias, le show business, les banques, toute la merde. Et de l'autre côté, les ronces, les orties. La liberté. Bon, il y a autant de connards des deux côtés, mais de toute façon, de l'autre côté, je ne pouvais plus. Alors non, j'étais en apnée, je n'arrivais plus à respirer, putain. C'est toute leur connerie. Depuis tout petit, déjà, j'avais envie de vomir. La démocratie, le droit de l'homme. Oh ! À chaque fois, le rototo qui arrive. Pour ça que ce soir, je vous ai invité de ce côté-là du mur. Voilà. Bon, je sais que pour la plupart, vous serez obligés de retourner dormir de l'autre côté. Ouais, tu habites de l'autre côté. Ouais. Ouais, ferme-la. Non, mais j'ai des potes, ils font les allers-retours, ils me disent, on y arrive. De l'autre côté, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas trop réfléchir. C'est ça, c'est clair. Moi, j'ai un pote, il arrive à tenir, il me dit, il rentre chez lui, il allume la télé, tout de suite. Il me dit, il faut que je me sente capté, sinon ça, je décroche. Tout, il picole, il fume, il me dit, Medoc, supo, le mec, il me dit, je suis chargé, je veux dire, c'est la nainzain, mais j'arrive en temps. Et ce qu'il a, il consomme, il dit, je consomme énormément, je m'endette. Il m'a dit, ça, ça occupe l'esprit. Franchement, c'est ce que j'ai trouvé mieux. Il fait des crédits. Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand ? C'est la semaine dernière, mercredi, il a acheté une voiture pour son chat. Une bagnole ? Ah, il s'en fout quand même, il ne peut pas payer, il vient de rechercher la bagnole, ça pue la piste, les merveilleux, il s'en fout l'autre. Non, ce qui est chiant, c'est pour les jeunes, quand tu vois le taux de suicide chez les jeunes, ils peuvent s'accrocher à la drogue, ils ont quand même des trucs. Normalement, ils sont censés être cadrés par l'éducation nationale jusqu'à 16 ans. Si, le nouveau ministre, il est méchant, j'ai vu ça, le mec, il a la morale laïque et tout. C'est vrai que ça commence à marcher, on voit que c'est... Moi, je vois mes derniers, là, ils rentrent de l'école, ils sont comme ça. Je pense qu'ils vont s'intégrer parce qu'ils ne comprennent rien de toute façon. Mais j'en ai un qui a 14 ans, il a décroché. L'autre jour, il est rentré de l'école, il avait son manuel d'histoire dans les mains comme ça. Tu es en train de manger, ils le jettent sur la table. Ouais, c'est de la merde. Mais retire-moi ça de la table, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de bouffer. Évidemment que c'est de la merde. Il faut en manger un peu tous les matins, l'autre. Il s'est enfilé un chapitre entier dans l'après-midi. Tu m'étonnes qu'il a chopé la chien, Et comment on a fait ? Elle est retournée à l'école. Arrête, dis-donc, j'en ai marre. Si ça continue, j'écoute leur connerie, je vais mal tourner. Tu veux quoi pour ton gosse ? Je vais finir un chauveur encarté au Parti Socialiste. Si ça, il s'est titillé là où ça fait mal. Je lui ai dit, allez, arrête, ferme-la. Elle me dit, non, j'ai réfléchi, finalement, je vais faire comique. Je lui ai dit, non, fais pas ça. De toute façon, je lui ai dit, c'est une profession qui va disparaître. Je m'y emploie tous les jours. Non, je lui ai dit, mais non, de mon point de vue, je lui ai dit, lance-toi plutôt dans le trafic d'organes. La vente de gosses, la location de ventres, c'est un secteur qui va exploser, ça. Ben oui, avec le mariage pour tous. Tu imagines bien que c'est pensant éculant que les gens... Enfin, non, je lui ai dit, non, 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 avec amour, avec amour, attention. Mais même avec énormément d'amour, ce qui va sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Non, puis en Afrique, on a la chance d'avoir une législation assez souple au Digéria, un pays voisin du Cameroun, ils ont démantelé une usine à bébés. Il y a la corde d'Afrique que tu trouves des trucs comme ça. Ah ouais, sur cinq étages, 500 gosses par niveau, tu vois, ils sortaient un gosse toutes les 10 heures. C'est bien, tout, 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 ils revendaient ça à l'Europe, oui, bien sûr. Mais ils se sont fait choper, les gens. Ils n'avaient certainement pas payé leurs droits de l'homme, leurs cotisations. Non, moi, c'est ce que j'ai dit pour commencer, il faut faire sa discrète hausse des petites unités en race campagne. J'ai fait le calcul avec mon fils l'autre jour en tirant un peu sur la bouffe, on arrive à sortir un gosse à 500 euros. C'est beau, autant le prix de deux écrans plats chez Boulanger, tu fais comment ? Même les Chinois n'y arrivent pas. Bon, par contre, c'est du modèle de base, bien sûr. C'est du crépu, tu ne choisis pas la couleur. Tiens, on va voir comment ça se négocie un dossier d'adoption en Afrique. On va aller voir M. Bélinga, c'est le spécialiste ici à Doualard. Bonjour M. Bélinga, vous êtes le spécialiste ici au Cameroun dans les dossiers d'adoption. Vous accueillez comme ça des jeunes couples français. Aujourd'hui, vous en avez un. Bonjour M. Bonjour M. On peut regarder comment ça se passe ? Non, je suis désolé, il n'y a que la confidentialité, je ne peux pas accepter. Il faut sortir. Ce n'est pas un spectacle comique. Ça, ce sont les journalistes. Mais c'est comment là ? Quitte-la, mouf. Non, ne vous inquiétez pas. Il faut être vigilant. Il s'intègre. Voilà, depuis ça, bon. Alors, bonjour M. M. Mme, on va commencer. Ah, M. Mme, Mme, ouf. Je suis désolé, excusez-moi, c'est l'habitude. Comment on dit maintenant, alors ? M. 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 Et pour un, et pour deux, bon, pas de problème, et pour trois, et pour quatre. Alors, je vais poser quelques questions. L'adoption est un acte d'amour. On n'adopte pas un enfant, comment acheter un régime de banane ? Il y a, il y a... Ah. Ah bon, vous vous embrassez comme ça ? Non, non. Non, non, ça va, pas de problème. Non, on n'a pas l'habitude ici. Deux hommes comme ça. Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est le progrès, voilà. Très, très, très grand progrès. Alors, on va... Je vais commencer à poser les questions, remplir le formulaire. Alors, pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité ? Excusez-moi, ce sont les anciens formulaires, alors, évidemment. Voilà, non. Deux hommes, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas d'utérus. Vous n'avez pas d'utérus. quand j'aimais d'utérus néant. Alors, continuons. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite ? Non, c'est plus rare, mais je peux trouver. Garçon, hein ? Oui, non, je pense pour vous, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça. Au niveau de la santé, non, pas de problème. Ce sont des enfants agréés par l'Union Européenne. Ce sont des enfants bio. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ça, on le fait en plein air avec le poulet et le canard. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, hein ? Non. Ça, je ne vends pas. C'est moins cher, mais je ne préfère pas vendre. Vous allez regretter. Vous allez revenir dans un mois, vous allez me dire, mais comment, monsieur Bellinga, on ne peut plus rentrer dans la maison. L'enfant a tué la babicitaire. Au niveau de la morale, non, je suis très strict au niveau de la morale. Très strict. Je suis franc-maçon. Oui, oui. J'aurais dû commencer par là. Je suis président de l'association Soleil Enfance et Ananas. 100% confiance. Au niveau de l'âge, pas de problème. Vous me dites, je note. Un an, oui. Six mois, deux mois, un jour, je peux trouver. Je peux même vous vendre le foetus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, mais comment, bien sûr. Cinq mois, quatre mois, trois mois, non, j'ai dit, c'est un peu mou, il faut attendre. Parce que, où il y a la clientèle, mais comment ? Les Japonais, ils aiment ça. Ils mangent ça, je pense. C'est pour la virilité sexuelle. Parce qu'ils sont un peu fatigués, non ? Avec Fukushima, ils n'arrivent pas à se redresser. Ils sont fatigués. Quand ils mangent ça, j'en dois. M'entendez-vous dans les bananes. Pas du mal. Après, ils font les judo, ils arrivent à me bouger un peu. Mais, après, vous me dites, pour l'âge, après, c'est comme, on peut même plus vieux, oui. Un an, deux ans, c'est moins cher. Oui, dix, non, douze ans après, j'ai dit non. On ne peut pas garantir une qualité vraiment bio, parce que, par ici, il fait chaud, une petite fille de douze ans, les gens vont s'énerver, on va bricoler ça. Je préfère vraiment, pour vous dire, qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me dites ça, non, non, il ne faut arrêter, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ici au Cameroun, non, les histoires de mariage pour tous, comme ça, non, non, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un avant-projet, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème, je travaille essentiellement avec les Européens, non, avec l'association Gay, Lesbien et Ananas, qui sont à Genève, qui sont à Genève. Ici, oh non, ils se feraient massacrer, non. Les autorités du Cameroun, non, ce n'est pas homophobe, non, ce n'est plus méchant, ce n'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores, ils sont homovores, ils se nourrissent de ça. Non, non, mais moi, je n'ai pas de problème, je vous les donne, non, ici, vous ne risquez rien, non, non, vous avez l'argent. Alors, on va, non, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel, jamais. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu, quand vous êtes arrivés, j'ai levé la main, j'ai dit bonjour. Quand vous quittez, je fais pareil, c'est ça. Non, ce n'est pas le problème de la maladie, non, c'est, on fait comme ça, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que, quand tu es pédé comme ça, ça n'est pas de ta faute, c'est parce que tu as été ensorcelé. C'est Belzébide qui est rentré dedans, quoi, par les fesses. Mais, nous allons descendre au showroom dans un instant, ne vous inquiétez pas. Vous allez choisir votre chérubin. Je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de transfusion sanguine, on est spécial, on a de très bons sangs ici, bien jeunes, avec la pulpe comme ça, on envoie ça à Genève, vous faites la transfusion à Genève. Si vous avez besoin d'un organe, pareil, très bien, c'est un petit problème, vous m'envoyez SMS. Vous mettez foie, poumon, rein, je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48. Même, si vous voulez essayer un utérus, on parlait tout à l'heure, oui, j'ai ça, j'ai beaucoup, j'ai neuf occasions, j'ai tout ça. Même un anus. Dans vos affaires, là, si vous voulez changer, j'ai ça, très bien. J'ai des très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire monter un anus d'éléphant. Hein ? Vous pourrez voyager sans bagage. Vous savez, nous sommes le pays des matières premières, monsieur, n'ayez pas peur. Par contre, j'ai la déontologie, je ne vends pas à n'importe qui, il ne faut pas croire ça. Non. Le matin, là, il y avait un Belge, monsieur Marisotti. Il est arrivé ici, il a dit, j'avais 12 enfants. J'avais un doute, je lui ai dit, mais comment ? C'est beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire avec 12 enfants ? Il me dit, non, je prends comme ça, parce que la femme est déjà vieille, elle ne peut pas avoir. Si je prends beaucoup parce que si un meurt, il va rester encore. J'ai dit, non, tu mens. Regarde-moi dans les yeux, arrête de faire ton cahuzac, ne mens pas. Tu fais la pédophile, non ? Il dit, jamais je fais de pédophilie, moi. Il a posé son argent comme ça, il a dit, prends mon argent. moi, je ne touche pas à cet argent. Jamais. Non, laisse un peu les frais de dossier, non ? Bon, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie ? Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Oh, putain. Ah non, 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 la voilà un mur infranchissable. Tu te fais buter. Aucun humoriste ne s'y est risqué, aucun journaliste. même le fait d'en parler, ça fait peur, ça me fait peur. Moi, j'ai eu la chance de voir deux jeunes gens à la fin du spectacle, les fils d'un haut magistrat, un mec très, très, très important dans la région du Sud. Et il s'était fait buter parce qu'en fait, il faisait partie des réseaux satanistes, pédophiles, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc. À la fin, j'ai dit, ah non, non, arrêtez, arrêtez. Oui, oui, mais non, non, partez, partez. Quoi ? Montre ? Oh la vache, hein ? Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants, il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu ne sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais, j'en ai marre de violer des enfants. Non, 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 Il gère tout en interne, tout ce qui est problème psychologique, jusqu'au cimetière. même les flics, les flics. Moi, j'ai vu dans l'affaire Dutroux, les flics ont enquêté, ils ont disparu. Fugue. Merde. Il a fugué, Jean-Pierre. Il a deux ans de la retraite, c'est dingue. Tu m'étonnes. Mort subite du nourrisson. Merde. Mais c'est possible à 57 ans ? Non, quand tu écoutes ce qu'il dit, c'est vraiment des trucs, nous, on ne peut pas comprendre, le pouvoir en fout. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bonde organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, tu vois, du trisovique ? Mais c'est quoi cette histoire ? Mais attends, tu attends, je ne t'ai pas te dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas. Tu essayes ? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on ne peut pas. Essaye du champagne, toi ? Non, non non plus. Non, le pouvoir rend fou. Je pense qu'on ne peut pas imaginer. Tu vois, ces mecs-là, il faut essayer de les comprendre. J'ai essayé de réfléchir. Je lui dis en même temps, tu vois, les mecs, ils ont tellement de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent certainement en eux, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille pour nos intérêts, on peut quand même enculer dans les cadres trésoriques. Non, non, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est bien. J'essaie de comprendre. Et puis, il y en a peut-être, tu vois, il s'est le fait, à un moment donné, dans le cursus, tu vois, le flingue sur la tête, tu veux faire partie du groupe, allez, viole le gosse maintenant, viole ! Le mec, il est là, bon, le gosse, il est à moitié mort, il se dit, non, mais c'est vrai, il se dit, bon, il est à moitié mort, je ne vais pas lui retirer ses plus belles oreilles. Celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Si on est considéré comme de la merde, c'est peut-être qu'on est un peu de la merde pour certaines personnes, c'est possible aussi. Je veux dire, quand j'écoutais, à la fin, je n'avais plus du tout d'espoir, plus aucun espoir, je veux dire, ah non, l'espoir, je n'ai pas ce vice. J'étais resté professionnel avec eux, j'ai rigolé jusqu'à la fin. Ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de désespoir non plus, puisque je rigole. Mais bon, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde des reportages animaliers maintenant. Je fais tout, j'arrive plus, écoutez, là au moins, j'arrive à, tu vois, hier soir, j'ai écouté un chant de kakato-es pendant une heure et demie. Ouais, non, c'est bien, je préfère ça à un discours de François Hollande, tu vois. Ah ouais, je trouve ça plus constructif, plus réaliste. plus réaliste. Ça peut marcher. Autre soir, j'ai regardé un reportage pareil animalier, là, c'était incroyable. C'était au bord d'un lac en Afrique, toujours, et il y a un hippopotame qui débarque et qui vient sauver une petite antilope qui se faisait bouffer par des lions. L'autre, il arrive, il chasse les lions. J'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il fout, l'autre ? Ça peut lui foutre, on leur disait, on était des internautes, mais dégage, toi, le hippopotame. T'imagines, t'es au restaurant, on vient de choper et évidemment, il y a toujours des mecs sur Internet, non, c'est beau, mais va te faire enculer, t'es malade. Mais non, mais la chaîne alimentaire, c'est fragile, une chaîne alimentaire. C'est un truc, si tu la pètes, c'est comme une chaîne de vélo, tu te casses la gueule. Ah non, on était tout un groupe, on voulait buter l'hippopotame, ça c'est clair. On voulait lui balancer un missile sur sa gueule. C'est ça qui est bien Internet, c'est qu'au moins, tu communiques avec les autres internautes, c'est ça, c'est pas mal. Parce qu'avant, moi, quand j'étais plus jeune, tu regardais des reportages à la télé, puis après, t'allais te coucher. Même pas le temps de dégueuler toute la merde qu'on t'a mis dans le crâne. Heureusement, la télé, c'est fini, ils sont en train de se casser la gueule. Tout le monde regarde Internet de plus en plus, d'année en année, ils se cassent la gueule. Ah, ça fait du bien, c'est tellement de la merde. Et je vois encore des gens de temps en temps dans la rue, dieu, c'est con, on ne voit plus à la télé. Oh, ferme-la, t'es pas prêt de venir voir dans ta télé, t'es fou, quoi. Je me suis tiré, je cours encore, crois-moi bien. C'est un boulot, ça m'intéresse plus. L'idée de me voir bloqué, tu sais, sur un plateau chez Drucker, sous les projours, obligé d'écouter chanter Bruel jusqu'à la fin, je préfère encore bosser sur un camion poubelle. C'est plus propre à tous les niveaux. De toute façon, je suis interdit de télé. Il y a une liste, il y a une liste des gens interdits sur le service public. C'est Patrick Cohen qui l'a écrite. Je vais dire que je me focalise, je n'y peux rien. C'est Patrick Cohen qui a fait ça. Un petit fils de déporté, mais pas en ligne directe. Lui, il a fait un crochet, lui, par la belle-sœur de son chat. Mais bon, quand tu le jettes en l'air, il retombe sur ses pattes. Ah non, quand il chiale, on dirait Jakubovits, pas de souci. Tu le lances sur la Shoah, et il termine, double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc, on a affaire à... L'autre, il a dit que j'avais un cerveau malade. C'est vrai que lui, s'il le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise non plus. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, c'est quand même... Dommage. Ah, je lui balance une crotte de nez dans sa gueule, je l'emmerde. L'autre, il me dit que j'ai un cerveau malade, laisse-moi faire. De toute façon, elle a interdit de télévision, je suis interdit de politique aussi. J'ai fait fort l'année dernière. Le Conseil constitutionnel, au mois de mars, il m'a envoyé un courrier interdit de politique pendant trois ans. Merde, qu'est-ce que je fais ? T'avais pas de chaussettes au mois de juillet ? Comme ça, pas d'explication. Il n'y a que dans les tribunaux où je vais encore pouvoir me produire jusqu'à la fin de l'année. Le conseil, le syndicat de la magistrature, je suis obligé de vous en parler. Ils se sont fait choper la main dans le sac, il y a eu un scandale l'année dernière, le mur des cons. Tu sais, le plus grand syndicat des magistrats de France. Et donc, pour se détendre, dans le hall de leur syndicat, ils ont un foyer et ils ont mis un mur comme ça, mur des cons. et ils n'étaient pas que des photos de gens. Et moi, j'étais sur Internet, je regardais ça, je me disais... Mais c'est moi, ça ! Alors, alors ma femme, je me disais... Je disais arrête, c'est grave. Je fous de ma gueule, c'est super grave. Je veux dire, c'est des gens, ils sont censés être sérieux. Ils ont une secrétaire de ma gueule, on leur donne une robe avec de la moumoute, les gars. Allez, levez-vous, asseyez-vous, lève la main, bosse le net. L'autre, il me traite de connard. C'est quoi cette histoire ? Alors, pour s'excuser, il me dit, oui, mais c'est de l'humour potache. Ben oui, c'est potache. Il veut m'enfermer pour chauve-ananas, et l'autre, il se permet de me traiter de connard. Connard. Je vous rassure, s'il y avait eu la place sur le mur, vous auriez chacun votre photo. On est 60 millions de connards dans ce pays, de toute façon, il faut être clair, il faut réveiller vous. Moi, je l'avoue, ça m'arrive d'être un connard. L'année dernière, en 2012, c'était le 21 décembre, j'étais vraiment le connard de base. Cinquième d'âne. J'étais arrivé au sommet. C'était le moment interdescente, c'était la fin du monde. Le calendrier 1K. Les deux pieds dedans. Au début, non, j'avais oublié, parce qu'on était en train de refaire la salle de mort. On allait choisir les carrelages, bref, je n'avais pas la tête à sein. Et puis là, j'ai mon pote qui m'appelle, Jean-René, en panique. Tu fais quoi demain ? Je lui dis, demain, on fait une raclette chez Bernard. Il me dit, « Oublie ta raclette, demain, c'est la fin du monde. » Je lui dis, « Ça tombe bien, je ne voulais pas y aller à sa raclette à l'autre côté. » Il me dit, « Non, il arrête, je suis sérieux. Demain, à 12h45, tout s'arrête. » Je lui dis, « Mais à quel niveau ? Ils vont fermer l'électricité, ils vont fermer le RERB. Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Arrête avec ton RER, il me dit, à 12h45, la Terre explose. » « Merde ! » Je lui dis à ma femme, « Tiens, oublie d'envoyer le chèque au plombier, attends un peu. » « Si tu peux gratter une semaine. » Je lui dis, « Mais on en est sûr ? » Elle me dit, « Évidemment, ils en ont parlé sur la 5. » Là, j'ai dit, automatiquement, c'est vrai. Et là, il me dit, « Écoute, je n'ai pas le temps de te parler, est-ce que tu as le numéro de Jean-Christophe ? » Un pote qui bosse chez Decathlon. Non, parce qu'à ce moment-là, chez Decathlon, il faisait un kit en promo, un kit haute montagne, et lui, il s'était mis en tête que ça pouvait l'aider pour la fin du monde. C'est des chaussettes longues, qui montaient au genou, un truc. Ouais, ouais, mais ferme-la, on s'en fout de ça, pourquoi il me parle de ça. Ouais, il m'emmerde. Et donc, alors, donc là, il raccroche, et j'ai Jean-Christophe qui débarque chez moi. Je lui dis, « C'est pas vrai, vous avez donné le mot. » Je raccroche, il me dit, « Écoute, je n'ai pas le temps. » Je lui dis, « Ouais, c'est vrai, tu ne bosses pas ? » « J'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Est-ce que ça t'intéresse ? » Je lui dis, « Devine. » Alors, il me dit, il me dit, « Il y a des micros chez toi ? » Je lui dis, « Oui, certainement, pourquoi ? » Il me dit, « Sors dehors. » Il me dit, « Écoute, il existe un village contre la fin du monde. » Un refuge qui s'appelle Bougarache, dans l'Aude. Il se trouve que sa famille a une ferme dans ce village. Donc, il m'a dit, « J'ai pensé à toi parce que la fin du monde, ça risque d'être un petit peu long. Après, avoir un comique dans l'équipe, ça peut mettre de l'ambiance. » Je lui dis, « Je t'ai remercié d'avoir pensé à moi. » Et je lui dis, « Mais qui part avec toi ? » Alors, il me dit, « Avec ta famille, on sera 60. » Et il me dit comme ça, en rigolant, « T'inquiète pas, il n'y a pas de juif dans l'équipe. » « Oh, je lui dis, « Vous allez arrêter de m'emmerder avec ces conneries, non ? » Il sait bien que ça n'a aucune importance. Je me disais, en même temps, si on peut profiter de la fin du monde pour régler quelques problèmes. Il m'a dit, « Écoute, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Voilà l'adresse à demain. » Donc moi, les enfants rentrent de l'école, tout de suite, tout le monde dans le caravelle. C'est un 9 places. Moi, j'ai 7 gosses. « Non, on va où ? Je n'ai pas le temps. Dépêchez-vous. Allez, je démarre. Fermez les portes. Fermez les portes. Non, 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 le chat dehors. Dehors, voilà. Allez, on y va, on est partis. Non, non, non. Allez, on y va, on est partis. ça passe. Regarde. Ma femme, « Le rétro du voisin. » Je lui dis, « Ne t'inquiète pas. Il aura autre chose à foutre qu'à aller porter plante demain. Croyez-moi bien. » Puis là, j'enquille, j'enquille. « On va où ? » « Taisiez-vous. » J'ai dit que c'est une surprise, putain. « Mais oui, mais vous commencez déjà à m'emmerder. » Je lui dis, parce que Jean-Christophe avait été très strict. Il m'a dit, « Pas un mot à ta famille, dieu d'eau. » Avant l'arrivée à Bougarach, il me dit, « Tu le jures. » J'ai dit, « Crois de bois, crois de fer. » On va voir ce qu'on peut faire. Cinq heures plus tard, évidemment, les enfants commencent à repiller et puis ma femme qui me travaille. « Alors, on va où ? » « On va où ? » Je lui dis, « C'est une surprise, putain. » « Mais oui, mais pourquoi tu demandes ? » « On était bien. » Et puis tout de suite, tout de bien. Je lui dis, « Oui, mais s'il y a ce rythme-là, on ne sera jamais rentré. Il y a le plombier qui passe à 7h pour la salle de bain. » Il lui dit, « Tu peux prier pour lui et sa famille. » Et c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Elle n'est pas fine, mais elle a fait... Ça n'aura pas un rapport avec le calendrier. « Ah, tchats ! » « Oh, maline ! T'as trouvé ! » Mais ferme-la, ferme-la. Jean-Christophe a été très strict. On ne doit pas en parler, OK ? On va arriver. Écoute-moi, écoute-moi, il y a un chef de famille dans cette bagnole, il est où ? « Ah, c'est moi, c'est moi. » Donc toi, tu roupilles. Quand je serai fatigué, tu prends le volant. Et maintenant, tu ne poses plus de questions. Elle me dit, « Oui, mais si c'était des conneries, le calendrier. » Je dis, « Toi, j'étais cool. » Et tu m'emmerdes. Pourquoi tu fais ça ? Si c'était une connerie, il n'en aurait pas parlé sur la 5. Madame, je sais tout. « Oui, oui. » Tu n'as même pas ton bac et tu te compares à une journaliste de la 5 qui connaît la fin du monde. Elle me dit, « Oui, mais déjà, avec le bug de l'an 2000, on s'était fait avoir. » Parce que j'avais acheté un kit de protection pour les ordinateurs. 2 500 francs à l'époque, ça nous avait niqué les vacances. Je dis, « Oui, mais ça se trouve, ça nous a sauvé les ordinateurs. » Donc, ferme-la. Elle me dit, « Non, ma mijo, elle n'avait pas le kit. Elle n'a pas eu de problème. » J'ai dit, « Oui, mais ma mijo, elle habitait sur un numéro pair. » Ils avaient dit quoi dans Télestar ? Je t'écoute. « Ah ! » Ferme-la, parce que ça va finir en main courante après. Heureusement que j'ai eu un père alcoolique qui m'a inculqué des valeurs sans quoi je crois que je te défoncerai la gueule. Franchement. Allez, fais un bisou. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde. Oh, merde. Évidemment que ça bouchonne. On est arrêté sur l'autoroute. À ton avis, qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde le GPS, putain. Vite, vite, les gars. Toi, sorti de ton micro-ondes, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais parle-lui s'il te parle le truc. Madame, comment ça s'appelle, Martine ? T'es tout, t'es que possible. Non, non. Bougarage. Ah, mais si, il faut lui parler. Elle te parle. Quoi ? Il a marqué quoi ? Embouteillage. D'accord. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas, ce truc-là. Parce qu'il doit sentir qu'on ne roule pas. On s'est arrêté. Donc, il doit sentir qu'il y a quelque chose. Il dit embouteillage, mais il ne sait pas. Relié par satellite. Quoi, ce truc-là ? Qu'est-ce que tu peux être con, ma pauvre femme ? T'es bête, je te jure. Les coups, ils m'en font mal de te... Tu crois que ce boîtier est relié à un satellite, toi ? À plus de 50 mètres au-dessus de nos gueules. J'espère que les gosses vont tenir de moi parce qu'ils vont finir à manger leur merde avec les chiens. mais réveille-toi. Tais-toi, tais-toi. Bon, ben parle, parle, parle. C'est fini ? Bon, tu m'écoutes ? Bon. On est d'accord ? Alors, ils sont en train... Après, tu parleras. Tu iras dehors, tu parleras. Tu raconteras, tu chanteras. Tu danseras la polka. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Chut, chut, chut. À mon avis, ils sont en train de dire qu'il y a un embouteillage. En réalité, c'est la fin du monde qui a commencé. Tu comprends ce que je suis en train de dire ? Je n'ai pas le temps de te parler. Donc, écoute-moi. On s'en fout de ce que tu penses. Écoute-moi. Moi, je ne crèverai pas sur un air de service avec mes gosses, OK ? Avec ma famille. Donc, regarde sur Internet, sur le... le... C'est pas des cow-boys avec le flingue et tout. J'ai dit, ouais, calmez-vous, les gars. C'est la fin du monde. Il y a quand même une petite marche de manœuvre, quand même. Ils allaient nous emmerder jusqu'à quand ? Alors, il me dit, ouais, c'est la fin du monde. Il a dit, déjà, c'est 145 euros, moins 5 points. On verra ça, le reste, après. Moi, j'ai attendu qu'il se calme. Je suis allé voir le chef. Je lui ai dit, écoutez, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Mais votre collègue, déjà, je ne l'emmènerai pas. Il est trop nerveux. Il m'a dit, vous savez ce qu'on va faire, monsieur ? On va commencer par souffler dans le ballon. J'ai compris qu'il n'était pas assez réceptif, le drame. Il n'avait peut-être pas la 5 non plus, le mec. Non, puis de toute façon, il nous avait fait poireauter. Il était 13 heures. Tu vois, j'ai dit, bon, le calendrier Pocahuntas a foiré. Il devait s'arrêter à 12h40. Je ne sais pas quoi. Donc, j'ai dit, donnez le volant à ma femme, j'ai les demi-tours. Dégueulasse. D'ailleurs, j'étais malade pendant 15 jours. Non, mais pendant un moment, j'ai été héroïque. J'étais au volant, j'étais en train de sauver ma famille. Et ça, j'aurais toujours ça en souvenir. L'espoir dans l'œil d'un homme, c'est quelque chose d'important que tu n'oublies pas. L'espoir, c'est comme une belle cerise au milieu des feuillages. Tu es là, oh, c'est bon ça. Ah, il y a des pépins feuillages. Bon, il y a toujours un noyau dans l'espoir. Le panache, le panache, c'est encore autre chose. Vous avez envie de terminer d'ailleurs sur le panache, le spectacle. Le panache, c'est quelque chose. Et pour illustrer le panache, je vais vous parler d'un jeune homme, Romain, 17 ans, un ange de la quenelle qui nous a quittés en décembre dernier. Ah, il a sauté les piquets, il est mort. Et alors, un an, c'est une histoire incroyable. Un an avant notre rencontre, Romain avait été rapproché par une association qui s'appelle Make a Wish. Faire un vœu. C'est une ONG reconnue par les Nations Unies. Déjà, méfie-toi. Mais ouais. Elle est censée réaliser le vœu d'enfant de 3 à 17 ans atteint d'une infection très grave. Et Romain, bon, il avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc, il avait tous les diplômes. Donc, l'association Make a Wish est venue leur rendre visite dans sa chambre d'hôpital. Bonjour, Romain. On se réveille. C'est la fée Make a Wish. Hein ? Ça va ? Ah ben non. Non, ça va pas, Romain. Si je suis là, tu es très malade, Romain. T'as vu comment elle pleure, maman, quand elle te regarde ? Hein ? C'est parce que tu vas mourir, Romain. Mais c'est pas grave. La fée Make a Wish est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu rencontrer la personnalité de tes rêves. Bon, à ce moment-là, Romain, c'est une momie, hein, le gosse, et puis tout frais. Crois-moi bien qu'il n'a plus les joues roses et il est en cuir. Et puis alors... Non, puis c'est généralisé. Donc, au niveau du souffle, qui éteint une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc, il la laisse venir tout en souplesse. Il la laisse venir. Viens là. C'est un maître quenelier s'inquiète. Voilà, regarde. Il la laisse venir. Alors l'autre, c'est qui ça ? Oui, il voudrait voir. Et puis une fois qu'elle est à 30 centimètres, Dieu donné. C'est une histoire, je te jure. Alors là, la fée Mekowich, elle ne comprend pas. Oh, vite ! Un docteur, il fait un AVC, l'enfant. Alors la fée mère qui était là, il dit non, non, il ne fait pas d'AVC, il voudrait voir l'humoriste français Dieu donné. Parce que ça se passe en Suisse, l'histoire. Alors la fée Mekowich, elle dit oui, oui, mais il n'est pas dans le catalogue Mekowich. Tu ne veux pas Yannick Noah, non ? Tony Parker, who's your face ? Non, non, tu m'emmerdes. Dieu donné, il lui dit. Là, elle est devenue verte, je te promets. Elle a changé, c'est devenu de sorcière. Elle lui a craché à la gueule. Crève, enculé, de cancéreux antisémités. Et là, Romain, il était mort de rire. Façon de parler. Et donc, et c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Alors, soit à la demande de Romain, bien sûr, elle m'a envoyé une photo de Romain sous chimiothérapie, le gosse, chauve, tu vois, et devant son scanner, comme ça, l'appareil, tu sais, d'un scanner, et comme ça, en train de faire une quenelle. Quand j'ai reçu ça, j'ai compris tout le potentiel de ce jeune garçon. Quenelle, dans le fion de l'institution médicale, lorsque tu es en phase terminale du cancer, j'appelle ça du panache. Voilà. Et donc, je lui ai dédicacé le film que je faisais, j'ai d'ailleurs sa photo dans mon bureau, et le film, à l'époque, en plus, c'était métastase, c'était un film, bon, voilà, sur un sketch, sur le cancer, bref, ça tombait pile poil, et donc, je l'ai invité à la mort première, ici même, au théâtre de la Mains d'Or. Il est venu avec sa famille, et puis avant la projection, donc je dis, et je dédicace ce film à Romain. Et là, il s'est levé, pas le trac, il s'est levé, il est monté sur scène, 13,85 kg. Alors les gens, il y avait un malaise, avec ses deux petits poils irradiés sur le caillou, voilà, non, mais quelques personnes, ils étaient, la merde, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès. Alors, en plus, tu sais, avec la chimio, il y avait un malaise, et puis la chimio, tu sais, on leur balance de l'huile de vidange mélangeée à du Schweppes, donc, tu sais, il y avait une réaction chimique avec les projecteurs, il était fluorescent, l'enfant. Non, moi, j'avais peur qu'il claque sur scène, c'est marrant, j'étais là, je ne suis pas formé, moi. En voulant bien faire, j'aurais tout cassé, j'ai dit, essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte, toi. Et alors là, contre toute attente, ça a été un festival, quenelle sur quenelle, je n'ai pas touché une balle, j'ai essayé de les remettre, à un moment donné, il me fait, je fais ça, 6-0, 6-0, rentre chez toi, oh la vache, en créant le glissage de quenelle, je ne penserais pas qu'on atteindrait ce niveau-là aussi rapidement. Moi, je jouais avec mes crottes de nez, l'autre, il a pris le concept, il nous a monté sur la lune, parce que Romain, en fait, il était bourronné, à venir au sujet, il était au pied du mur, le gamin, le mur qui sépare le monde des vivants, du monde, du monde des morts, quoi. Puis, nous, on était derrière lui, qu'est-ce que tu fais, Romain ? Ben, quoi, quenelle, n'ayez pas peur, quenelle, 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 dans le fion de la peur. salut Romain, merci à toi. Merci à toi.